Bonjour. Alors, jamais 203, ni 304, après plusieurs opérations de réhabilitation, un plan de sauvegarde, la casse-bas est malheureusement, et le constat est amer, la casse-bas est en ruine, un plan de sauvetage est ordonné par le Premier ministre pour préserver ce patrimoine classé patrimoine universel de l'UNESCO en 1992. Vous allez tout reprendre à zéro, tout refaire, parce qu'on n'a rien fait. Non, non, pas tout refaire, il y a deux choses qui ont été faites. On met la veille de l'anniversaire de l'inscription de la casse-bas sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 12 décembre 1992. Donc, maintenant, il faut faire une évaluation de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait. Il est vrai que depuis cette inscription sur la liste du patrimoine mondial, la casse-bas a été érigée en secteur sauvegardé. Ce qui veut dire que tout le site est protégé, est protégé, tant bien dans ces unités monumentales que dans ces maisonnaires, dans ces quartiers. Donc, c'est une ville, toute une ville qui est inscrite. Il faut reconnaître que la casse-bas reçèle beaucoup de monuments historiques, mais une population céleste qui fait la spécificité de la casse-bas, plus de 50 000 habitants vivent là-bas. Donc, ces habitants, c'est l'âme de la casse-bas. Quand on parle de la casse-bas, il faut l'avoir patrimoine matériel, c'est-à-dire ces biens immobiliers, mais aussi ce patrimoine immatériel que la population transmet, qui maintient, préserve. Donc, c'est un tout. Parler de la casse-bas, c'est parler des deux volets, patrimoine matériel et immatériel. Donc, quand elle a été érigée en secteur sauvegardé, conformément à la loi relative à la protection du patrimoine culturel, il était impératif aussi de la doter d'un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur sauvegardé. Vous savez que le plan permanent, il définit toutes les prescriptions qu'il faut mener, qu'il faut respecter dans le cadre de la prise en charge du secteur sauvegardé. C'est valable pour le casse-bas, comme tous les 21 autres secteurs sauvegardés existants en Algérie. Et là, c'est lui qui vous définit la manière avec laquelle vous intervenez, l'usage que vous ferez des biens une fois restaurés, les prescriptions techniques de restauration, de préservation, de conservation. Donc, c'est un plan qui est élaboré, bien sûr, par les experts, soumis à l'approbation de l'Assemblée populaire de Ouïdala et approuvé par décret. Ce décret est paru en 2011, donc le plan permanent existe depuis 2011, et le secteur sauvegardé est créé depuis 2015. Depuis 2011, à maintenant, qu'est-ce qui a été fait ? Si je parle du cadre qui est juridique existant, il est vrai que la PACSBA a été prise en charge d'une manière ou d'une autre, depuis son inscription sur la luge du patrimoine mondial depuis 1992 et bien avant. Beaucoup d'efforts ont été menés, bon, chacun fait son évaluation de l'effort, mais moi je peux vous dire que la PACSBA, en moins, maintenant, elle a son plan permanence qui est là. Voilà. Et depuis, conformément à son plan permanent de sauvegarde, il a été créé une agence nationale du secteur sauvegardé, qui est la LSS, qui est l'outil chargé de la mise en œuvre de ce plan. Donc, pardon, vous m'excusez, cette agence, qui est le ministère de la culture, elle a fait un travail d'identification, un travail, maintenant, on connaît qui est propriétaire de tel douillard, de tel immeuble et de toutes les choses. Donc, maintenant, nous connaissons, le plan permanent de sauvegarde nous a permis de connaître où sont les problèmes réels de la PACSBA, pourquoi elle s'effrite, pourquoi elle s'effondre. Je dirais, par exemple, que l'ennemi numéro un de la PACSBA, ce sont les aléas naturels 1 et aussi la remontée des eaux qui font que les bâtis s'effritent de l'intérieur. Mais, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Atmani, le plan permanent de sauvegarde de la PACSBA a été adopté en 2011. Des actions devaient être immédiatement engagées pour éviter la dégradation de certaines habitations, les maisonnettes. Aujourd'hui, ce qui est relevé également par la société civile représentée au niveau de la PACSBA, c'est qu'on n'a pas agi suffisamment tôt pour préserver toutes ces maisonnettes. Sur les 700 qui avaient été, en 2011, recensées, il ne reste plus que 200 qui sont relativement viables. On a tout laissé partir. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à la personne ? Vous avez raison de parler des 250 maisonnettes qui restent encore de la PACSBA. Viables, relativement viables. Il y a, à vrai dire, il y a plus de 700, il y a 750, plus de 750 maisonnettes qui sont là, dans l'état de conservation, varie entre le bon et le moins bon. Il faut dire, avant de parler des 750, quand la colonisation est arrivée en Algérie, il y avait 15 000 maisons, maisonnettes à la PACSBA, et ça a été un massacre. Beaucoup de traces, donc, on est arrivé maintenant à 750 maisons. Bon, il faut dire, à l'indépendance, il y avait environ 1 000 maisons, mais de 15 000 à 1 000, il y a quand même un massacre qui a été commis volontairement, non pas par la nature, mais par l'effet de l'homme. Bon, bon, ça c'est la colonisation, on ne va pas revenir sur ça. Oui, disons que pour ces maisonnettes, qu'est-ce qu'on a fait ? Conformément aux prescriptions du plan prémanent de ce loggage, et bien avant, il y a eu pas mal d'actions qui se comportaient sur les mesures d'urgence. Les mesures d'urgence, c'est des mesures préventives qui sont menées pour arrêter la dégradation d'un monument ou des biens culturels. C'est des travaux de confortement. Ces travaux de confortement ont été menés, et parfois, les maisonnettes où ces biens ont été scellées ou fermées pour que la population ne l'utilise pas. Ce qui se passait bien, il se trouve malheureusement que les occupants continuent à occuper ces maisonnettes et à les exploiter, et chose, quand il y a que, malgré, alors qu'il fallait peut-être les recaser quelque part, trouver des solutions, dès lors qu'ils sont bénéficiés des travaux d'urgence, parce que c'est des étapes manques en bois ou en... qu'il faut mettre, mais ça continue à être exploité. En plus, ces maisonnettes, parfois, il y a une exploitation excessive, d'une manière qui n'est pas déjà dans une situation difficile, et on continue à les exploiter. Mais est-ce qu'on peut considérer que, sur certaines actions, on a failli pour agir, pour préserver ce patrimoine hautement important pour la mémoire de l'Algérie, qui est considéré comme étant un des patrimoines les plus précieux sur le plan de sa richesse au niveau du bassin méditerranéen, puisqu'il y a eu l'inscription de la casbastique universelle le 12 décembre 1992, le 12, c'est samedi prochain, c'est la journée de la casbah, en 2018 déjà, l'UNESCO avait demandé la mise en place d'une autre autorité intersectorielle pour agir rapidement, pour préserver ce patrimoine. Le 15 de ce mois, c'est-à-dire dans quelques jours, vous allez présenter le rapport au niveau de l'UNESCO. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que, par rapport à ce qu'on aurait pu faire, on a failli, on a pu faire, objectivement, de ce accueil ? Très 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 sincèrement, moi je suis à l'auditeur, aux citoyens de façon générale, de faire l'appréciation qu'il veut de la chose en fonction des éléments, d'abord il faut lui donner uniquement les éléments d'appréciation. Moi je pense que l'État n'a pas failli à ses obligations, quand je parle de l'État, de toutes les institutions de l'État. Il y a des moyens colossaux qui ont été mis dégagés, un moyen financier important qui est dégagé, pour la prise en charge de la casbah, mais j'ai dit que le chantier est immense, ça nécessite des expertises, ça nécessite une main d'oeuvre qualifiée, ça nécessite des experts, des architectes du patrimoine, des spécialistes dans les activités multidisciplinaires, parce que la casbah ce n'est pas un aspect uniquement, c'est beaucoup, j'ai parlé tout à l'heure de la remontée des eaux, donc il y a des spécialistes en la matière, et des architectes de restauration du patrimoine culturel, parce que quand je dis des architectes restaurateurs, c'est pour attirer l'attention que la casbah a été abordée, ça fait très longtemps, par le béton, il y a eu des actions de restauration par le béton. Donc on a été amené conformément à la loi, conformément à la prescription du patrimoine de sauvegarde, de confier le travail à des architectes restaurateurs qualifiés. Ils ne sont pas nombreux, ces architectes-là. Il y a une qualification qui est faite par le ministère, pour les recenser, pour les impliquer dans les accueillements, pour qu'ils interviennent. Donc la casbah, beaucoup de choses ont été faites, peut-être pas suffisamment. La population, les gens, l'opinion publique, d'une façon globale, dit « Vous n'avez rien fait parce qu'ils ne voient pas de la visibilité, ça tardait peut-être. » Vous savez, un travail de restauration, ce n'est pas comme un immeuble. Il est possible de réaliser dans une échéance fixée, comme ça, un immeuble, l'ADL, LTI, etc., une nouvelle construction. Mais quand il s'agit de la restauration, quand vous commencez, vous trouverez autre chose. Mais comment vous allez procéder cette fois-ci ? Est-ce qu'on peut considérer que vous allez avoir une autre approche, différente que celle qui a été engagée par le passé, puisque la casbah est probablement l'un des plus beaux sites de la Méditerranée. Elle constitue un type unique de ville islamique, ou Médina, avec bien sûr ses mosquées anciennes, ses palais ottomans, et une structure urbaine très communautaire. La population existante actuellement au niveau de la casbah. La casbah, vous avez connu la période islamique, je peux dire, c'est même de la période syrique, la période, parce que vous savez, les fouilles de la place des martyrs ont révélé la profondeur historique de cette ville, parce que c'était une ville. Une ville qui a été construite sur une autre ville. Sur une autre ville, donc c'est profond. Oui, la casbah, il y a une population, j'ai dit que la casbah n'a pas de sens, comme toute autre ville, elle n'a pas de sens, elle n'a pas une âme. L'âme, c'est la population, c'est les citoyens, c'est les gens qui vivent dans la tradition de la ville. Vous allez changer d'approche ? Nous avons l'approche, peut-être, je dis tout à l'heure que le cadrage, l'outil qui définit l'intervention, c'est le plan permanent. Vous allez me dire que le plan existe depuis 2011. La loi nous donne la possibilité de revoir tous les cinq ans le plan permanent de sauvegarde. Je crois que durant cette période-là, où les exigences du terrain maintenant rendent peut-être nécessaire la mise à jour de ce plan permanent de sauvegarde en fonction du travail mené sur le terrain, aussi bien par les entreprises que le bureau d'études, principalement. Voilà, donc maintenant il faut penser comment occuper ces besoins natriens qui ont été démolis, les espaces libérés, faut-il reconstruire, faut-il qu'elles soient des infrastructures destinées à la prestation de services d'intérêt général ou bien pour les touristes, faut-il réaliser. Et voilà, donc rétablir également, maintenant il y a des terrains qui ont été libérés avec les démolitions malheureusement qui sont intervenus, faut-il maintenant comment faire ? Mais ce n'est pas faut-il, comment faire pour restituer ce quartier, ces quartiers des artisans qui faisaient l'aura de la casse-bas dans le passé ? Mais quand vous allez procéder par rapport à la population qui a été recensée par le passé, certains ont accepté de quitter leur maisonnette au profit de nouvelles habitations, mais il y a aussi parallèlement les indu-occupants. Oui, voilà, le drame. Le drame, c'est les indu-occupants. Le problème de la casse-bas, vous l'avez touché du doigt, c'est la population de la casse-bas, non pas en termes de problème, mais ce qu'elle pense comme problème, dans le sens où la majorité des biens des maisonnettes de la casse-bas relèvent de la propriété privée, ou bien des biens religieux, comment on appelle ça, des biens whorfs. Donc, deux biens relèvent du domaine public de l'État, à part les palais, la majorité des palais sont du domaine public de l'État dans lequel on peut intervenir. Mais quand il s'agit de propriétés privées, là, parce que ce n'est pas la loi du patrimoine qui s'applique à elle seule, il y a toute la législation nationale dans ces époques. Dans quelle mesure on peut aider le privé à faire quelque chose ? Encore faut-il que le privé, si vous voulez exercer le droit de chéphage, de préemption sur un bien, il faut identifier les propriétaires, et vous savez, les maisonnettes, vous trouvez 15, 20, 30 copropriétaires, les ayants droit, même pour discuter avec ces gens-là, il y a toutes des procédures qui sont complètement. Maintenant, la NSS, la NSS et l'Agence Nationale du Sector Sauvegardé, surtout à l'Université de la Culture, qui a fait un recensement avec les services de la Roudaïa, de toutes, bien sûr, en relation avec la société civile représentative de la population de la Casbah, il y a une identification, un ressourcement des gens qui occupent tout ça. Oui, mais c'est le problème, si vous permettez, vous avez parlé du squat, c'est le problème réel de la Casbah. Pourquoi il y a eu des dommages ? C'est parce que des maisonnettes classées rouges en état de dégradation avancée ont été occupées, et les gens, je me demande pourquoi ils font ça ? Ils prennent des risques pour leur vie, et c'est de leur vie à les enfants, d'appuyer à bien leur citoyen. Alors, M. Nodénat Mani, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette question, qui est bien sûr à la préservation de ce patrimoine hautement important pour la mémoire de l'Algérie, la Casbah, dont la journée nationale sera célébrée le 12 décembre, c'est-à-dire samedi prochain, dans deux jours. On a parlé un peu du plan de sauvegarde, qui avait été adopté en 2011, pour engager, bien sûr, les actions d'urgence de sauvegarde de ce patrimoine, et malheureusement, on a été confrontés, bien sûr, aux habitants, qui sont, et surtout, les induits occupants. Pour les induits occupants, comment faire aujourd'hui, puisque vous avez parlé de recensement qui a été établi. Déjà, il y a eu un premier recensement qui a été fait avant de classer ce patrimoine au niveau de l'UNESCO en 92, durant les années 90, mais bien sûr, l'injury a commis par la suite beaucoup de perturbations en raison des années de terrorisme. Puis, il y a eu un deuxième recensement qui avait été engagé avant, bien sûr, de lancer le plan de sauvegarde en 2011. Déjà, il y a eu un autre recensement en 2005, puis il y a eu un recensement en 2010, et là, il devait y avoir aussi un autre recensement qui devait être engagé définitivement en 2015. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez trancher sur cette question-là, puisqu'aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants au niveau de la CASPA ? Oui. Oui, merci de rappeler ça. Les auditeurs savent, les gens de la CASPA, les habitants de la CASPA, pour le dire, il y a-t-il ou non des recasements des gens depuis 90 ? C'est pourquoi vous allez travailler avec la société civile ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Il y a autant, ou bien il y a plus d'habitants que chaque fois, il y a un recensement, il y a plus d'habitants. C'est 70 000, voire 50 000 habitants. 50 000, 50 000 habitants. Nous savons tous qu'il y a eu des opérations de relongement des gens de la CASPA ailleurs, mais le chiffre n'a pas changé. Même parfois, il augmente. Comment l'expliquer ? Parce qu'il y a des gens qui continuent à affluer à la CASPA, c'est d'une manière illégale, c'est des induroupants, c'est des gens qui forcent les scellés qui sont mis sur les immeubles menacés de rue, et ils prennent le risque, de graves risques pour leur vie et celle de leurs enfants, de leur famille. Et quand des dommages, quand quelqu'un occupe un bien qui est menacé de ruine, identifié en tant que tel, parfois, la wilaya cimente même l'entrée que les gens trouvent le moyen d'occuper la place parce qu'ils savent, pour eux, ils pensent que le fait d'occuper quelque, une maison d'aide comme ça dans la CASPA, même si les menacés de ruine, l'État va leur donner du logement. Ça a été des pratiques. Donc les gens croient à cette solution, donc ce n'est pas les gens de la CASPA qui le font, c'est des induroupants qui viennent d'ailleurs, c'est des centres qui sont devenus comme si c'était des centres de transit. Maintenant, c'est le rôle de plusieurs acteurs, je n'imagine pas que le ministère de la culture puisse le faire, il n'est pas outillé, il n'est pas habilité, déjà légalement à faire, à surveiller ça. Voilà, c'est le travail des collectivités locales qui le font, oui, peut-être en relation avec les services de sécurité, avec les vigilants de la société civile, il faut qu'on en finisse avec ces pratiques. Il faut aussi avoir des décisions courageuses, il y a des recensements, on connaît les gens de la CASPA, ce travail a été mené durant des années entre la NSS et en relation avec la société civile, mais il faut, s'il y a des recasements, s'il y a des travaux à mener sur des maisonnettes, c'est pour les gens qui occupent légalement, de manière légitime, ces appartements, et non pas pour les gens qui viennent comme ça, qui forcent les scellés, ils occupent les maisonnettes et ils prennent des logements en contrepartie. Mais comment vous allez faire, comment vous allez agir, puisqu'aujourd'hui, pour le Premier ministre, il est important de fédérer les actions entre les différents intervenants au niveau de ce site ? Justement, l'instruction de M. le Premier ministre lors de son conseil interministériel qui a regroupé les secteurs concernés est claire, il a instruit le gouvernement de travailler sur une feuille de route, donc une feuille de route, c'est clair, ça veut dire qu'on va le proposer à M. le Premier ministre ensemble, les secteurs concernés, le ministère de la culture, le ministère du tourisme, le ministère de l'habitat, le ministère de l'intérieur, des actions qu'il faut mener en priorisant ces actions, bien sûr. Donc, voilà, la question que vous avez soulevée, celle de l'occupation d'une manière illégale, doit être frailée. M. le Premier ministre, c'était clair aussi, il a instruit le gouvernement de travailler en concertation avec la société civile. Voilà, c'est une occasion, donc on a, à vrai dire, on a toujours travaillé avec la société civile, mais nous allons, bien sûr, renforcer ce travail-là. Nous avons un grand espoir que la société civile apporte quelque chose de positif, comme ils l'ont toujours fait, surtout que c'est les gens qui croient à ce patrimoine, qui ont vécu leur vie dans cette cité, qui sont jaloux de ce patrimoine, on ne trouvera pas mieux qu'eux pour défendre les valeurs de la Casbah, parce qu'elle en a. Mais déjà en 2011, vous avez cette déclaration de M. qui était à l'époque, bien sûr, le directeur de l'Office national de la gestion de l'exploitation des biens culturels protégés, qui avait déclaré que la politique de restauration de la Casbah s'est révélée durant tout ce temps un véritable gouffre financier, n'a pas porté ses fruits. Certains parlent même de détournement, et bien sûr, des erreurs techniques commises pour la restauration. Comment éviter les erreurs qui ont été commises par le passé ? Écoutez... Puisque vous avez aujourd'hui, vous, quand même, un oeil sur tous les aspects techniques qui doivent être engagés pour la restauration de la Casbah au niveau de votre département ministère. Oui, justement, quand j'ai parlé tout à l'heure du plan permanent de sauvegardes du secteur sanitaire, sauvegardé de la Casbah, c'est lui qui définit les prescriptions techniques à mener pour mener à bien le processus de restauration et de valorisation de ce patrimoine. Maintenant, oui, c'est un gouffre il a absorbé... 2 400 milliards de dinars consacrés à la Casbah. Sont consacrés, ne sont pas consommés tous. De 62 à ce jour. Oui, justement. 2 400 milliards de dinars. 2 400 milliards. Oui, mais il y a des accents qui ont été menés. Autre que la particularité du patrimoine culturel, ce n'est pas uniquement de la Casbah, c'est que vous ne savez jamais où vous commencez, mais vous ne savez jamais où est-ce que vous arrêtez. Parce que quand vous commencez à travailler sur quelque chose, sur la restauration, à un moment donné, peut-être, vous allez trouver une découverte inopinée, fortuite. Elle vous oblige à revoir l'étude pour adapter les travaux en fonction de ces nouveaux paramètres qui surviennent, qui surgissent soudainement. D'où les retards dans les délais, d'où les retards, d'où les définancements supplémentaires pour mettre à jour l'étude, parce que les études, aussi, ça coûte. Maintenant, Mais vous dites que l'étude existe, déjà, puisque vous avez le plan de sauvegarde de 2011, qui a déterminé les actions. Elle définit les critères. Mais je dis, quand vous commencez à restaurer une douille à la mèche à la casbah ou sur un site quelconque, vous travaillez, l'entreprise commence à travailler en fonction de l'étude qui a été faite. Quand elle travaille, elle creuse pour... Ah, tiens, il trouve un muret, il trouve une muraille, il trouve des vestiges. On dit, attention, ça, ça n'a pas été prévu dans le... Donc, il faut que... Dois-je intégrer ça dans la restauration ou non ? Pour l'intégrer, pour la raser, ça n'a pas de sens. C'est criminel. Pour la restaurer, pour la prendre en charge dans l'aménagement de la restauration globale, il faut adapter l'étude par rapport aux éléments nouveaux. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être dégager des sommes au profit des propriétaires pour que ce soit eux qui engagent les travaux de restauration de leur maison ? Non, parce que la restauration, c'est clair, la restauration... C'était une option qui avait été envisagée déjà en 2015. Là, c'est une affaire sérieuse pour l'autre. Quand je parle de restauration, c'est des établissements qualifiés, c'est des bureaux d'études qualifiés qui doivent les mettre. Maintenant, vous avez bien parlé, on est en train de réviser la loi 904 relative à la protection du département culturel. Et le texte a été adopté récemment par le gouvernement. Il va aller bientôt aux chambres du Parlement pour adoption. parmi les mesures qui sont proposées dans cette loi, c'est permettre aux entreprises de restauration du patrimoine culturel de façon globale d'associer les artisans parce qu'ils ont un savoir-faire qui est nécessaire. Par exemple, d'Exo, c'est des connaissances des savoir-faire ancestraux qui se permettent à ces artisans de travailler ensemble avec les architectes qualifiés, permettre aussi la loi, parce qu'actuellement la loi, elle parle uniquement d'architectes qualifiés dans la restauration du patrimoine culturel. Dans la proposition de la nouvelle loi, on prévoit la création de bureaux d'études d'archéologues, c'est-à-dire que pour une opération de restauration, ce n'est pas le fait unique, ça ne sera pas uniquement le fait de l'architecte qualifié, mais celle aussi d'équipes pluridisciplinaires où il y aura l'architecte qualifié, l'archéologue et pourquoi pas une main d'oeuvre, une connaissance, un savoir-faire des artisans. Alors, l'étude qui avait été bien sûr engagée, le plan de sauvegarde, concernait bien sûr plusieurs étapes, c'est-à-dire l'étude qui avait été évaluée à l'époque à 25 millions de dinars, ensuite bien sûr les mesures d'urgence à entreprendre, et puis la troisième étape qui s'est allée sur 105 hectares et qui concerne carrément les 1816 maisonnettes qui existaient à l'époque, certaines ont disparu, on parle aujourd'hui de 700, malheureusement en cours de route et ainsi les 9000 bien sûr mètres carrés de parcelles vides à construire. Est-ce qu'on peut considérer que l'État pourrait s'engager à racheter certaines maisonnettes ou certaines parcelles puisque vous dites que c'est la propriété de certains occupants aujourd'hui ? De toute manière, la loi prévoit le droit confié à l'État d'exercer le droit de préemption sur les biens du patrimoine culturel quand ils sont mis en vente. Et donc l'État c'est du domaine du procès bien évidemment c'est envisagé. Il reste encore, il y a notre statut juridique des biens qui pose, je ne dis pas qui pose problème mais donc il faut prendre en considération c'est les biens habous, les biens mocteurs. Vous savez, une très grande partie des biens de propriétés privées, des propriétés de maisonnelle ou de biens d'exos qui sont dans, c'est des biens habous qui obéissent qui obéissent à un autre régime mais eux-mêmes on trouve des passerelles de coordination également et de conformité avec la loi. Oui, maintenant, il y a des espaces qui ont été libérés par les effondrements des maisons-lettes et la disparition des îlots même. Il y a eu même des îlots qui sont presque rasés. L'Office national de gestion de l'exploitation des biens culturels a été instruit récemment par Mme la ministre de la Culture et des Arts et Mme Erika Bendoda de faire des propositions conformément au plan permanent du Sardar de faire des propositions pour l'occupation de ces espaces pour en faire créer des structures de services qui participeront à la valorisation de la Casbah. Je cite par exemple le restaurant, la réalisation de locaux dans les normes requises pour les artisans, recréer, destiner ces espaces aux activités artisanales, que tracer, identifier les circuits touristiques. donc l'OGEBC comme l'Office de gestion de l'exploitation des biens culturels, il a cette mission de rendre l'âme à la Casbah, de lui donner cette vocation économique parce que l'orientation du gouvernement actuellement est tant mieux que ce soit ainsi, c'est que le patrimoine, il faut le socialiser, il faut le rendre à la société à travers la valorisation de ses fonctions et de ses dimensions économiques. Nous croyons savoir que le patrimoine a toutes les chances de réussir dans ce domaine. C'est partout dans le monde, le patrimoine participe au développement touristique. Alors, c'est des aspects que l'on devait aussi aborder ensemble. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit c'est vrai que la Casbah nous est chère mais il n'y a pas que la Casbah en Algérie. Beaucoup de nos sites historiques sont dans un état lamentable, piteux. Je citerai par exemple la Muraille, le Sour de Sour qui ceinture l'ancienne ville, le Moulin Ferreiro, l'ancienne mosquée de Tolgaï, le minaret de la mosquée de Oulé de Djillel, la Biscra, plusieurs fois millénaires. C'est toute notre histoire et patrimoine qui s'écroule sur nos yeux sans faire quoi que ce soit. Faut-il les préserver puisqu'en plus de leur valeur historique ce sont des sites qui pourraient rapporter énormément de richesse à l'Algérie dans le domaine touristique et on en a besoin. Je remercie l'auditeur, c'est connu. L'Algérie est un pays qui s'étale sur 2 millions vers du 4 km² avec 2 millions vers du 4 d'histoire aussi. On a cette particularité d'être un pays riche en patrimoine. Nous dénombrons environ 2 000 sites et monuments à travers le territoire l'inventaire du monde nous travaillons déjà avec l'agence spatiale algérienne pour l'inventaire du patrimoine parce que nous connaissons qu'il y a aussi d'autres biens. Mais ma foi, tout ce bien-là, tous ces patrimoines, pour le prendre en charge, vous imaginez, ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup, pour la restauration, la mise en valeur des... Mais ça rapporte aussi... mais il faut un investissement, il faut beaucoup d'argent. Donc, on a priorisé les actions. On a priorisé les actions pour toucher les différentes périodes, la période islamique, la période numide, la période romaine, et faire aniquiler parce que c'est un pays en fonction de nos engagements internationaux d'assurer le respect de la diversité culturelle. Donc, quand on restaure, il faut faire des lectures pour prendre cette diversité des périodes historiques, de la préhistoire en allant à différentes périodes, ce patrimoine, il est impossible. C'est un mensonge de vous dire qu'on pourra le prendre, de restaurer tout en un laps de temps. C'est des problèmes. Il faut l'implication des collectivités locales pour la préservation de ce patrimoine. Oui, bien sûr. Laissez à l'abondance par endroit, c'est devenu même par site des décharges à ciel ouvert. Bien sûr, c'est ça, c'est des comportements. Quand vous parlez des décharges, c'est pas la faute, c'est la faute c'est des comportements, c'est des cultures. Mais il y a les autorités locales qui doivent intervenir. Justement, nous travaillons, nous espérons et nous ne doutons pas qu'au niveau des collectivités locales, il y a des gens qui sont consensueux, qui savent bien, surtout que c'est des élus, la majorité c'est des APC, enfin c'est des citoyens, ils doivent s'engager plus qu'avant. Oui, il y a des communes, il y a des liens qui font un travail colossal, mais il y a d'autres où ça mérite, ils peuvent faire mieux. mais dire, j'imagine, j'imagine le chiffre avec beaucoup de zéros pour prendre tous les sites, les restaurer. D'ailleurs, les moyens financiers, les moyens techniques, on est impossible de répondre rapidement à court terme à la prise en charge. mais l'essentiel, c'est qu'il y ait des programmes retenus, inscrits pour la prise en charge de ces patrimoines. Et ça existe ces programmes, ils sont là, ils sont disponibles. Non, il y a des programmes, vous savez, la nomenclature... Il y a eu la loi déjà sur la sauvegarde du patrimoine. Oui, non, mais dans le programme d'équipement, le programme d'équipement du ministère de la culture ou du secteur de la culture, les deux tiers du portefeuille du programme d'équipement, c'est le patrimoine. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, quand on parle un peu de la sauvegarde de ces patrimoines, il se trouve que parfois, des actions sont menées, est-ce que c'est mené sciemment ou par méconnaissance ? Vos services ont accordé l'autorisation récemment à un promoteur de réaliser un projet immobilier sur un site historique à Bidjaïa, ville d'un périmètre de sauvegarde, si ce n'est la vigilance des associations de protection, bien sûr, de ces sites qui sont entrés, qui ont fait de la résistance et qui ont alerté les pouvoirs. Écoutez... C'est la raison pour laquelle il faut travailler avec les associations. Oui, c'est impossible que le ministère de la culture donne une autorisation dans ces situations-là. Maintenant, on va vous informer, je remercie l'auditeur d'en parler, nous allons voir ce qui s'est passé, qui a donné cette autorisation, mais je ne crois pas que ça sera fait par un niveau ministériel, mais effectivement, voilà, c'est dire, vous l'avez dit à juste titre, c'est pour ça que la société civile, c'est le dispositif d'alerte nécessaire. Alors, autre question, certains disent qu'il y a beaucoup de surenchères sur la Casbah, déclarés en péril, et cela pourrait être déclarés par l'UNESCO, si tel était le cas, est-ce qu'on peut considérer qu'on a failli dans la sauvegarde de ce patrimoine, M. Altman ? Oui, écoutez... Puisque votre rapport, vous allez le remettre le 15 ? Oui, justement, voilà. Elle peut être déclarée en péril ? Elle peut être déclarée en péril, mais vous savez, l'UNESCO, je n'ai pas... à l'UNESCO, le comité du patrimoine mondial, c'est des gens sérieux, qui sont objectifs. Et il faut leur... tout ce qui vous demande, c'est de donner des éléments rassurants que vous êtes, vous vous inscrivez dans un processus de prise en charge. Là, tout récemment, la réunion du gouvernement du CIM sur le fait de consacrer un CIM à la CASBA et tout le rapport périodique qu'on est en train d'élaborer qui montre les actions réelles menées sur le terrain constitue un élément qui nous rassure. Je ne crois pas que... on va arriver au péril, mais ils vont nous faire des observations, des recommandations que nous allons prendre en charge comme on l'a toujours fait. Et si elle est déclarée en péril, c'est qu'on perd la classification de la CASBA au niveau de ce patrimoine. Non, on ne perd pas. Quand on est déclaré en péril, c'est dire, attention, vous êtes sur la mauvaise voie. Si ce n'est pas déclaré en péril, ça veut dire uniquement que vous continuez à prendre en charge avec les recommandations. Donc il faut agir et agir rapidement parce que des CIM se sont tenus déjà par le passé, mais maintenant, il faut passer à la phase action. Oui, oui, après action. Voilà, donc le communiqué du CIM est clair. Proposez-nous une feuille de route. Monsieur le Premier ministre est clair. Il nous a interpellé. Nous devons répondre. Monsieur Nordinat Meni, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et bon week-end à tous les auditeurs.